On n'est pas toujours bien observé par tout le monde. Dans les affaires qui ont retenu notre attention dans les dernières heures, avant qu'on fasse peut-être un petit clin d'œil sur les principales nouvelles avec Jérôme, Jérôme, on remarque depuis que tu es arrivé à choix que ton tour de taille s'est un peu agrandi. Je sais qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que tu te mettes à travailler là-dessus un peu. Pas tant que ça. Mais ce n'est pas si pire que ça, effectivement. Sauf que tu n'es pas seul, Jérôme. Selon l'Institut national de santé publique qui fait à chaque année une espèce de retour sur les années passées pour voir quelle est l'évolution à cet égard-là, le tour de taille des Québécois et des Canadiens prend de l'ampleur. Le taux d'obésité des hommes a augmenté au Québec entre 2003 et 2005. 55 % des gars, la majorité donc, sincèrement, je ne pensais pas que c'était autant que ça, 55 % des gars font de l'embonpoint ou sont carrément obèses. Du côté des filles, c'est moins. C'est 39 %. L'obésité et l'embonpoint continuent d'affecter particulièrement les classes sociales défavorisées. C'est spécial, pareil, nos pauvres sont gras. J'écoutais quelque chose ici, j'entends ça un peu aujourd'hui aussi, puis je me disais, puis entre autres, ils faisaient la comparaison avec Montréal et la banlieue de Montréal, puis ils disaient qu'à Montréal, sur l'île, ils sont plus maigres. Je ne veux pas te brûler tes affaires. Non, non, c'est correct. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils nous disaient, entre autres, que sur l'île de Montréal, ils sont plus maigres parce qu'ils marchent pour aller au travail. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression aussi, je ne suis pas un expert, mais je pense que Montréal, l'île de Montréal est plus pauvre que ses banlieues. Je pense que oui aussi. Ça peut-tu aussi que, je ne comprends pas, moi j'ai l'impression que plus tu es riche, plus tu es gras. Ils disent que les banlieusards de Laval et de la Montérégie, dans le 450, dans la ceinture de Montréal, où normalement, ce n'est pas pauvre nécessairement, ça se débrouille assez bien, les gens sont plus gros en Gaspésie, pour aux îles de la Madeleine, c'est pas loin de 60 % des résidents de là-bas qui sont maintenant trop gros. Ils sont peut-être trop gros pour s'en aller. C'est les seuls qui sont restés, dans le fond. Parce que, je te jure que ça s'enfuit assez rapidement. Moi, je suis plus mal fait que gros, tu comprends-tu? Non, je n'ai pas dit que tu étais gros. Parce que je suis gros de là, de la taille. Je ne suis pas gros du reste. Tu as remarqué que du reste, je suis même mec du reste. Non, mais moi, je veux dire, j'ai fait un saut quand je t'ai revu, Jérôme, il faisait un petit bout de temps que je ne t'avais pas vu, de voir qu'effectivement, tu avais pris de l'expansion, mais juste dans une région. Tout à la même place. En particulier. Comme une quille. Tu vois, Jérôme, je sais que ça t'écœure quand je dis ça. Peut-être que ça te décourage en même temps, mais je trouve que ça me ressemble de plus en plus. À quelque part, moi, je vois une sorte de fierté, mais ce n'est peut-être pas mutuel. OK. Dans les autres affaires aussi qu'on regarde et qui ont retenu notre attention, c'est passé dans le Ottawa Citizen, un petit peu plus tôt cette semaine, une nouvelle qui n'a pas été reprise. D'habitude, les nouvelles sortent d'un journaux anglophone. Puis après ça, il y a quelqu'un qui se met à les traduire et qu'il y a quelqu'un qui se met à les traduire et qui écrit ça dans les journaux francophones. OK? Ce n'est pas arrivé. Et pourtant, moi, je pense qu'il y a un intérêt là-dedans parce que ce n'est certainement pas une pratique qui se fait uniquement chez les anglophones. Les francophones aussi sont assez accros à ça. Il semble que l'envoi de messages électroniques, que ce soit par le téléphone cellulaire ou par l'ordinateur, par Internet, de façon compulsive et ce qu'on appelle justement les textos, le text messaging, ça pourrait bientôt être classifié, Jérôme, comme une maladie du cerveau, une maladie officielle du cerveau. Un éditorial qui est paru dans l'édition de ce mois-ci du American Journal of Psychiatry dit que l'addiction... Dépendance. Dépendance, merci, à l'Internet incluant le gaming excessif, les préoccupations sexuelles et les messages par texte ou par e-mail. C'est en fait un désordre impulsif, compulsif commun qui devrait être ajouté au guide officiel de la psychiatrie en matière de désordre mentaux. Sincèrement, si... Fait que tu l'isoles avec ça. Genre, je suis assez d'accord avec toi. C'est là que je vois le bug. Moi, je ne pense pas être un gros utilisateur de texte, mais j'en envoie beaucoup. J'en envoie beaucoup et je reçois beaucoup de courriels. Je suis rendu avec une maladie mentale. Peut-être que c'est pousser la réflexion un peu à l'extrême, mais ne serait-ce que pour discuter de ces choses-là, ça nous fait toujours plaisir de jaser un brin avec le Doc Mayhew. Salut Doc, comment ça va? Messieurs Jérôme, Stéphane. Salut. Je vous écoutais parler, puis vous me faites rire. D'accord. Ben là, trop, c'est comme passé. C'est-à-dire? C'est poussons égales. C'est un petit peu farfadé, cette histoire-là. Et à partir de combien de textos par jour quelqu'un va souffrir d'un trouble obsessif compulsif? Regarde Doc, vous appellerez vos amis du American Journal of Psychiatry. Oui, ce n'est pas leur meilleur. Réellement, là. Ce qui arrive, c'est que pris isolément, non, ça ne peut pas être un trouble obsessif compulsif. Un trouble obsessif compulsif, il y a un ensemble de symptômes. Dont, possiblement, c'est une fixation sur l'ordinateur ou des choses comme ça, mais même, là. Tu sais, à partir de quelle heure, là? Il y a toujours des emplois dans nos sociétés qui sont de l'aide sociale déguisée. Et là, messieurs, ça sent le bien-être. Ça sent le bien-être à plein. Vous parlez des chercheurs qui... Oui, l'emploi bien-êtreux, tu comprends? C'est l'emploi inutile, là. Non, écoute, il y a du temps à perdre, là. Sauf que, Doc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le sont vraiment dépendants à ça et qui sont obsédés par ça. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'adultes qui s'ennuient. Et comme des ennuis, c'est un moindre mal. C'est beaucoup mieux ça que d'aller gambler. N'est-ce pas? Non, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup mieux ça que d'aller aux danseuses. À partir de combien de fois par semaine on va émettre un diagnostic psychiatrique sur quelqu'un qui va aux danseuses? Ben, regarde, excellente question, Doc, mais... C'est aussi niaiseux que ça, là. Réellement, c'est pas leur meilleur. OK, mais ça, c'est quoi, là? Alors, Internet, soyons, essayons de... Il y a toujours... Je voyais, là, la présidente de l'Ordre des psychologues qui émettait ses commentaires dans le... Ah non, je vous en parlerai en temps et lieu la semaine prochaine. Mais il y a toujours un pourcentage d'adultes qui sont des cons tristes. C'est-à-dire qu'ils sont contre tout. Et qu'ils trouvent quelque chose de négatif dans tout. Messieurs, souvenons-nous de l'avènement de la scie mécanique. Il y en avait eu qui étaient contre, puis c'était dangereux, puis ils vont se couper, puis ils vont se trancher les cuisses, puis oui, il y a eu des accidents avec la scie mécanique. Est-ce qu'on s'en passerait de la scie mécanique? Est-ce qu'on viendrait aux siottes et à la hache? Internet, c'est pareil. C'est un outil extraordinaire. Oui, il y a un pourcentage d'individus qui s'en servent mal. Mais pensez-vous qu'on va commencer à dénigrer? C'est comme lorsque j'entends tous les idiots s'en prendre à la télévision et rendre la télévision responsable de la violence dans la tribu. Maudits innocents! Regardez! 800 000 morts au Rwanda. Il n'y en a pas de TV au Rwanda. Il y a quelques-uns qui ont une petite radio. Il y a toujours quelques maudits maillets en quelque part pour voir où le mauvais côté est prôné, le mauvais côté, au point d'occulter la capacité évolutive d'un outil ou d'une découverte. Tu sais, prenez la pellule anticonceptionnelle. Il y a-tu quelque chose qui était plus révolutionnaire que la pellule anticonceptionnelle, les anneaux vulants, chez les femmes? Ben, il y a encore Papou puis le Dalaï-Lama puis une couple de croceurs comme ça pour être contre. Allô, les ticlins? C'est ça, notre réalité. Écoute, le pape défend à toute une série de pays d'utiliser les anneaux vulants pour limiter les naissances. Ils sont dans la misère noire, ces individus-là. Internet puis les pellules anticonceptionnelles, c'est la même chose. C'est les mêmes commentaires idiots. Je vous écoute, monsieur. Mais tu ne prendras pas 14 pilules anticonceptionnelles, Doc, alors que tu peux passer 14 heures en ligne, certains, en tout cas, peuvent le faire, à échanger des messages, puis les messages textos, puis s'arrêter de vivre à cause de ça. En quoi ça vous regarde? Je m'en sac, ce n'est pas ça l'affaire, Doc. Non, non, mais oui, non, non, sérieux. C'est que ce n'est pas de vos affaires. Si quelqu'un veut passer 3 heures sur Internet à chatter, puis l'autre, il en passe 14, mais en quoi ça me regarde? Ça brise-tu les couples? Deuxièmement, en quoi ça me dérange? En rien. Troisièmement, est-ce que c'est mauvais pour sa santé mentale et physique? Aucune évidence encore. Mais ça peut être mauvais pour son couple, pour sa job. Son couple, fuck you. Premièrement, ton expression est éculée. Comment ça? Mais non, son couple. Hey, allô? Troisième entité? Le couple. On n'a pas assez de monde comme ça? Mais non, le gars qui va sur Internet et qui a une gonzesse, il lui dit carrément s'il passe 12 heures sur Internet, écoute ma chouette, tu pourrais être ailleurs et ça ferait bien mon affaire. Alors, il y a un message dans le comportement. Je ne suis pas intéressé par toi, mon gros derrière. C'est seulement ça que ça veut dire. Puis il se zigne en regardant des choses sur Internet. Ça le regarde. Il préfère se zigner que d'aller mettre la grosse. C'est ça. Donc, le gars s'ennuie. C'est comme vous disiez. Ben, dis, regardons les choses comme elles sont, messieurs. Exact. Soyons pour une fois relativement honnêtes avec nous autres-mêmes. Donc, que ce soit Internet ou n'importe quel autre moyen, l'idée, c'est qu'il ne veut pas l'avoir dans sa face. Il ne veut pas l'avoir dans sa face puis il ne veut pas avoir sa face entre ses jambes. C'est-tu clair? Je pense que oui, Doc. Hey! Puis là, il y a une grosse en quelque part aux États-Unis et ça doit être une gang de femmes encore, ça. Il y a de plus en plus de femmes en psychiatrie et ça, ça sent la féminitude à plein nez, là. Tu sais, une gang de femmes a mal de faire parler d'elles et de rétablir l'hégémonie féminine en essayant, parce que c'est surtout les gars qui sont sur Internet, c'est davantage les hommes, évidemment. Alors, c'est un petit club de femmes, là, qui essayent de, tu sais, ramener l'hégémonie de leur matriarcat en essayant de dire, hey, c'est épouvantable, c'est une maladie mentale que de jouer sur Internet. Ah, ouais. Ah, ouais, la gosesse, c'est pas ta meilleure, ça. Bon, l'article du Ottawa Citizen auquel je faisais référence tantôt, doc, cite le docteur Gerald Block. C'est un psychiatre du centre universitaire de santé de l'Oregon à Portland. Ben, oui. Il dit que les gens peuvent perdre toute notion du temps ou même négliger des éléments de base comme manger ou dormir. Hey, excellent. excellent. Vous parliez de l'obésité, messieurs, tantôt, si seulement c'était vrai, on va les attacher après un ordinateur. Ils vont arrêter de manger, ils vont se... Mais, si seulement c'était vrai, la niaiserie venaient de sortir. Ben, regarde, je... Mais on a un remède à l'obésité. Les gars, si monaques, hey, n'importe quoi, une espèce de maudit féminisé de porcelaine dans les régons, n'importe quoi. Le monde a oublié de manger quand ils sont sur Internet. Allô? Bon, Doc, lui... Après ça, la semaine prochaine, vous allez dire, oui, mais bien, la sédentarité, trop de télévision et trop Internet, ça fait élargir derrière puis ramollir la bébine. Ben là, faites-vous une idée, là. Notez au moins ce que vous dites cette semaine. Ils vont jusqu'à dire, parce qu'ils parlent également de le gaming, donc le jeu en groupe sur Internet de façon excessive. C'est vrai qu'il y en a qui passent la nuit là-dedans puis qu'ils en oublient d'avoir une vie sociale puis de rencontrer du monde. non, non, faut que la vie sociale, ils n'en veulent pas. C'est de leurs affaires. Ils n'en veulent pas de la vie sociale. Ils s'emmerdent. Selon les psychiatres de Grande-Bretagne qui ont étudié ce comportement-là, ils disent que c'est un comportement qui ressemble étrangement à celui des héroïnomanes. Ben oui, ben oui, c'est peut-être que ça coûte rien puis ça fait pas de temps à s'en dire. C'est-tu claire? On n'aura rien à soigner? Hé, on convient-tu que c'est bien mieux de passer la nuit sur Internet avec les jeux en ligne que d'aller gambler? Hein? Que d'aller se poudrer le nez et l'anus à la boîte l'air? Hum? Oui, mais pour le cerveau, c'est pas fort ça, Doc Mayhew. Pour l'intelligence, passer 14 heures sur Internet. Là, tu viens de raisonner en gonzesse. Ben voyons donc, Doc, là, voyons donc. Non, non, mais qu'est-ce que tu me sors? Là, pour le cerveau, c'est pas grave. Hé, c'est abrutissant, pas à peu près, passer 14 heures sur Internet, Doc. Ben oui, mais on vit dans une tribu abrutissante. Écoute, demain, à soir, tu vas avoir ton chèque de paie, il y en a la moitié qui est parti. Penses-tu que c'est pas abrutissant, ça? Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être fonctionnel en passant 14 heures, tu peux pas être un actif pour la société quand tu passes 14 heures par jour sur Internet. C'est impossible, ça. On a eu jusqu'à 800 000. J'en veux pas du monde de même, moi. On a eu jusqu'à 800 000 individus sur l'aide sociale au Québec, dans les bonnes années pour ça. On est pas loin de ça encore aujourd'hui, là. Il y a 10 % de la population qui sont déficients intellectuels. Ça, c'est une autre affaire, les déficits intellectuels, là. Mais les gars... Hey, si quelqu'un veut faire ça, du monde pas fonctionnel. Là, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est de raisonner en mère de famille ou de revière. Ben, moi, des zombies, autour de moi, j'ai dit ça, voir ça. Tu sais, des zombies qui passent des heures et des heures sur le net, là. C'est pas tes affaires. Ben, c'est pas inactif pour la société de... Non, non, regarde, oh, 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 au nom de la vertu, que de guerre avons-nous fait? Que de guerre avons-nous fait au nom de la vertu, messieurs? Oh, c'est joli, c'est mignon comme tout, Jérôme, ce que tu viens de dire. Oh, on veut des actifs puis la discipline, puis... Eh, ben... Ah, ouais! Je voudrais bien te voir, toi, dans une manufacture de couture à Montréal où j'ai passé l'été dernier. Il faisait 92, 96... Oui, mais ils travaillent, ces gens-là. On n'a pas à les supporter. C'est pas un fardeau pour la société, ces gens-là. C'est une chose, je suis arrêté, là. Puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu du monde-là qui s'abrutissait. C'était hallucinant. Mais c'est pas moi qui ai fait vivre, ces gens-là. Tandis que les BS qui passent 14 heures par jour sur Internet, c'est moi qui ai fait vivre. Oh, 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 puis vous, puis Stéphane, puis... Oh, Jérôme, s'il vous plaît. Ben non, mais Doc... Oh, oh, oh. Il y a beaucoup de BS qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, non, non, le monde en ligne, là, oubliez l'aide sociale, là. Non, non, non. C'est des gens qui travaillent, ça, Doc, les gens qui passent 14 heures par jour là-dessus? Oui. Ben oui, il y en a qui passent 8, 10 heures, puis ils travaillent. Ça dort pas la nuit, puis ça rentre au bureau à 8 heures, puis let's go. Ben oui. Ben oui, mais regarde, Jérôme. Je crois pas ça. Ben oui, ça fait partie de la mosaïque humaine. Combien, par exemple, passaient nous autres dans notre coin, là, quand j'étais jeune, adolescent de ville, il y en a plusieurs, quelques cultivateurs propriétaires d'un garage, ils passaient des nuits, deux, trois nuits par semaine à jouer aux cartes à l'argent. OK? Hum. Et ils passaient la nuit, puis ils allaient travailler le matin. Ben oui, ça, c'est très connu chez les gambleurs. Demande à Renan Jolil, appelé Renan Jolil, demandez-lui pour le fun quand il passe des nuits à gambler. Le lendemain, il prend une douche parce que 7h30-8h, monsieur, il est sur le téléphone. Regarde, à ce compte-là, quand tu sortais à tous les soirs, Jérôme, des fois, tu virais... J'étais pas trop fonctionnel à l'école, je vais te dire, dans ce temps-là. J'étais pas une référence à l'école. Alors, de là, je comprends ton principe vertueux qui voudrait que tout le monde donne son plein rendement. Mais la mosaïque humaine, c'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. Et c'est surtout pas en les regardant ou en parlant d'eux de façon hautaine et méprisante qu'on va les inviter à être plus productifs. Ben, pas du tout. T'es sur la mauvaise piste. C'est une attitude féminine. C'est une attitude maternante qui a démontré son inefficacité. Alors, si tu peux être invité à mon cher Jérôme, pour pouvoir te faire aller les méninges... On dirait que vous dites toujours ça. On dirait que vous dites toujours ça que c'est en raison d'une attitude féminisante. C'est tout le temps une attitude féminisante qu'on a, on dirait. Oui, oui. C'est en plein ça. Parce que tu écoutes, malheureusement, à ton insu, t'as incorporé certaines attitudes féminines. Et ça commencerait tant que tu t'en rendes compte. Alors, lorsqu'on t'écoute parler, tu parles pas en homme, tu parles en gonzesse. En gonzesse. On va tout le temps. Tu comprends? Fais attention à ça. Parce qu'une société matriarcale, c'est ça. Et que t'es un bon reflet. Tu sais... À mon l'air, je suis convaincu qu'il y en a un qu'on peut réchapper sur Jérôme-là. Oui. Le fait d'en prendre conscience et de dire, ben, t'es un peu là. C'est-tu vrai que je résonne comme une femme? Est-ce que c'est vrai que j'ai incorporé à mon insu certaines attitudes que ma mère avait, que ma matresse d'école avait, que les femmes avaient, que ma grand-mère avait, et que tout ce monde-là avait? Puis il n'y a pas un homme qui se levait. Tout le monde avait la tête baissée. Puis quand il disait de quoi, ben, t'sais, c'était... Je résonne comme une femme parce que je dis qu'un internaute qui en fait de façon, disons, abusive pendant 20 heures par jour, c'est pas un actif pour la société. C'est parce que tu te mêles pas de tes affaires. C'est là que, t'sais, c'est ça qui est féminin. Alors, les femmes, la règle, tu le présentes un pouce, ils prennent la verge. Comprends-tu? C'est ça. Alors, c'est une espèce de comportement immodéré dans l'autre. C'est un manque. Alors, ce qui caractérise beaucoup de femmes au Québec, c'est leur manque de respect pour l'autre. L'individu qui a du plaisir, qui s'amuse, puis qui se paye, puis qui veut pas être plus ambitieux que ça. Savez-vous que j'ai appris ça, les gars? Le respect de l'autre. C'est quand mon père m'a parlé des... J'étais jeune. Il parlait pas à moi. Il parlait à la visite des Indiens dans les camps de bûcheron. Savez-vous une chose? C'est là que j'ai appris ça, le respect de l'autre. C'est bizarre, hein? Savez-vous qu'est-ce qu'il racontait? Allez-y. Aux membres de la famille, il disait, parce que mon père et trois ou quatre de ses frères, au moins trois de ses frères, allaient bûcher dans le bois pendant plusieurs hivers quand ils avaient dans la jeune vingtaine. OK? Bon. et ils avaient constaté que les Indiens s'embauchaient dans la tête du lac Adjim, au nord du lac... dans la partie nord du lac Saint-Jean. Eux travaillaient et mon père trouvait ça fascinant parce qu'à un moment donné, après huit, six semaines, huit semaines de bûchage, à un moment donné, ils se levaient le matin puis les Indiens avaient tous disparu. Il n'y en avait plus un. Et c'était toujours comme ça que ça se passait. Le soir, ils s'étaient fait payer en biens. Tu sais, de la farine, tu sais, du lard, différents outils, les haches, les couteaux, différentes affaires. Ils se faisaient payer au dépôt, le John Murdoch, puis ensuite, pouf, puis ils disparaissaient la nuit, tranquillement, sans faire de bruit, avec leur paye. Comprenez-vous, ils ne finissaient pas le chantier, mais le jobbeur les engageait quand même parce que pour le temps qu'ils travaillaient, ils travaillaient bien. Mais ils ne finissaient pas l'hiver, dès qu'ils avaient accumulé assez de temps pour se payer les biens qu'ils voulaient obtenir, ils quittaient. Ils quittaient le chantier. Ils n'étaient pas ambitieux. Ils étaient honnêtes. Ils surveillaient les camps l'été parce qu'il n'y avait absolument rien de barré. Et tous les jobbeurs laissaient toutes les cuisines, tu sais, les ustensiles de cuisine, toutes les batteries de cuisine, les slaves, les attelages, ils laissaient beaucoup de choses. C'est les Indiens qui surveillaient ça. Alors, j'ai appris que mon père, au lieu de chialer et dire les Indiens ne sont pas ambitieux parce que mon père était extrêmement ambitieux, il dit non, ils ont travaillé, ils ramassaient, puis il y a du monde dans la famille, c'est drôle, parce que j'assiste en conversation dans les partenaires de Noël ces affaires-là. Puis la plupart du monde, ah, les maudits Indiens sont lâches, sont paresseux. Puis lui, il disait non, non, quand ils ont travaillé, ils travaillaient bien, mais lorsqu'ils avaient suffisamment, ils travaillaient pour leur survivance. Et c'est là que j'ai appris le respect de l'autre. Et je t'invite à réfléchir là-dessus, Jérôme. Le respect de l'autre. Celui qui veut sa petite job, son Internet, ses jeux en ligne, c'est de ses affaires. C'est les biens comme ça. De quoi tu te mènes, mon Jérôme? Non, c'est parce que je voudrais que tout le monde travaille, je voudrais que tout le monde soit performant, c'est surtout ça. C'est ça ma préoccupe. C'est ça, une attitude féminine au Québec? Non, mais je voudrais qu'on soit une société riche, sans rien de féminin, je voudrais qu'on performe. Je voudrais que, tu sais, des poteux sur le hash, puis sur le pot, des nuits de temps, c'est comme si j'en voudrais pas de ça, Doc. Eh, t'as peu, on parle d'un produit qui est toxique, un produit qui, oui, va détruire chez certains individus une partie de leur neurone. C'est comme l'individu qui abuse d'alcool, qui prend de 6 à 12 bouteilles de bière à chaque soir. Non, pas mieux ça. Non, il y a une atteinte à sa santé. C'est ça que j'essaie de vous dire, lorsque quelqu'un s'adonne à une activité qui ne te convient pas, Jérôme, mais qui n'est pas nocive à la santé, qui ne me coûtera rien, moi, comme contribuable. C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec vous que ça ne coûte rien. C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Oui, on n'est pas sûr que ces gars-là sont majoritairement des gars. On n'est pas sûr qu'ils soient si performants que ça le lendemain matin quand ils s'en vont travailler. Il y en a un Christy de Paquet qui travaille pour le gouvernement probablement qui font ça. Donc, il coûte quelque chose. Les indiens gagnaient leurs choses. Ils travaillaient bien et ensuite, ils s'en allaient. Alors, le type, en autant qu'il fait bien son travail, qui aille passer 6 heures ou 8 heures sur Internet... Ah, là-dessus, vous avez raison. Vous avez raison. Non, arrêtez en quelque part, les gars, parce que là, on devient irrespectueux de l'autre. Mais Doc, par ailleurs... celui qui s'est drogué toute la nuit et qui est dangereux sur les machineries le lendemain, qui met la vie des autres en danger parce qu'il manque de coordination, wow, on ne parle plus de la même chose. Mais Doc, quand Jérôme parle qu'il aimerait voir le monde performant, je suis un peu comme ça moi aussi, donc on est deux féminisés probablement, ça m'étonne que vous... Oui, vous êtes irrespectueux, c'est des bonnes femmes qui vous ont vendues ce principe et c'est vrai. Non, mais Doc, c'est parce que, sais-tu quoi, moi, quand je t'écoute à la radio, quand je t'écoutais à la radio, quand on jase et tout ça, j'ai le sentiment de parler à quelqu'un qui valorise ça l'effort puis le travail bien fait puis qui n'aime pas ça voir les trains de savate. Non, ça dépend. Ça dépend, le travail bien fait. Quelqu'un peut très bien aller sur Internet bien faire son travail, mais il va faire, tu sais, il va faire ce truc minimum mais il fait bien, il n'en fait pas plus, il ne veut pas faire d'overtime puis ça le regarde. Mais la dépendance à l'Internet au travail, ça existe aussi. Promenez-vous dans les entreprises, il y a des gens qui perdent un temps incroyable parce qu'ils sont dépendants à Internet, aux cochonneries comme Facebook puis Hotmail puis MSN puis c'est connerie. Non, regarde, Jérôme, avant Internet, ces individus-là se prenaient sa note quand même. Ils n'étaient pas plus productifs. C'est des lâches à la base. Oui. Alors, il y a des individus qui ne remplissent pas et il y en a, par exemple, vous pouvez avoir des comptables, vous pouvez avoir des professionnels qui, dans certaines entreprises, ne gagnent pas leur salaire. Ça, c'est très différent. Oui. Internet, ça n'a rien à voir. Là, tu viens de soulever un point. Est-ce que les individus qui sont payés tel salaire gagnent leur salaire? Bon. Par exemple, dans les officines gouvernementales ou dans certains cadres dans des entreprises, etc., certains présidents de compagnie qui ont fourré les compagnies. Écoute, on en lit des bonnes, là. Ah, c'est... Écoute, là, tu viens de parler de probité. Être honnête. Être loyal et honnête. Ça, c'est autre chose. C'est une autre attitude. Non, on n'en fait pas la promotion dans la collectivité québécoise. La probité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, être honnête, ça veut dire, si t'es payé tant de l'heure, il faut que tu fournisses un effort raisonnable, une production raisonnable pour le salaire que tu gagnes. Ça n'a rien à voir avec Internet, là. Puis avant Internet, c'était le même maudit problème. C'est que vous êtes en train de viser, de focusser sur des faux fuyants. Alors, si vous avez un pourcentage d'individus qui ne sont pas suffisamment loyaux et honnêtes dans la société, ça a toujours été, ça va toujours être, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est un autre problème. Ce n'est pas Internet qui vous rend déloyal envers votre employeur. Donc, en 2012, quand votre association des psychiatres va vous envoyer votre nouveau guide avec les nouveaux désordres mentaux qu'on aura trouvés, troubles mentaux qu'on aura trouvés, vous allez probablement découvrir celui-là, le trouble compulsif, impulsif qui concerne le jeu puis Internet et tout ça. Vous le plirez en quatre puis vous le trouvez dans ce coup d'un. Messieurs, ma classification des désordres psychiatriques a déjà inclus l'homosexualité comme étant un désordre mental. Oui, OK. Alors, je pense que là, vous avez le point final à notre affaire. Doc, merci beaucoup, on se reparle. Salut! À la prochaine chicane. Bon, Doc Mayhew. Il a encore ramené ça sur la féminisation. Il a réussi encore à trouver quelque chose dans ce qu'on disait dans ce sujet-là où il a ramené ça sur la féminisation de la société. Le Doc, il réussit tout le temps à trouver quelque chose qui a rapport avec la féminisation de la société. Oui, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, Jérôme, on va s'entendre là-dessus. Mais c'est vrai dans un sens, c'est vrai que la société est féminisée, ça c'est vrai. Ça, on s'ostinera pas longtemps là-dessus. Là où je te suis, c'est en quoi est-ce que le fait de souhaiter que les trains de savate puis que les christies de pas bons qui vivent au crochet puis qui font rien d'autre que penser à eux autres puis qui pensent pas... Tu sais, en quoi ce monde-là qui est pas performant puis qui se force pas le cul, en quoi de dire qu'on aimerait ça qu'ils se le forcent, ça le fait nous autres des féminisés, je veux bien de la misère. Bien, c'est ce qui fait qu'il a très bien fait la distinction par contre. Il a dit que ces gens-là sont des lâches à la base, c'est un peu ça qu'il a dit. Exact. Ils seraient lâches anyway, qu'il y ait de l'Internet. Mais que toi, tu souhaites que ce monde-là travaille au lieu de gosser ou au lieu de se pogner le cul, ça fait de toi un féminisé. Moi, je l'ai misé avec ça. Tu dois une affaire aussi. Si toi, tu es un féminisé à cause de ça, on est deux dans le sac. Je veux juste te dire que les problèmes compulsifs, impulsifs qui touchent l'Internet, il y a deux pays jusqu'à maintenant qui ont décidé de s'en occuper. La Chine puis la Corée du Sud où il y a du monde qui sont morts parce qu'ils mangeaient plus tellement ils étaient accrochés après ces bébelles-là. On remarque que ça aussi, c'est pour la Chine. On a arrêté de s'alimenter carrément. Exact. C'est rendu loin. Oui, c'est rendu loin. Tu as bien raison. Il est 4h57, on revient à Chouin.